La parabole de Jésus Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. La parabole de Jésus nous parle d'amitié. Y a-t-il quelque chose de plus important que l'amitié ? Que ne ferait-on pas pour un ami ? Dans le Premier Testament, Abraham, Moïse et David sont chacun décrits comme amis de Dieu. Abraham, parce qu'il a cru à la promesse de Dieu. Moïse, parce qu'il était un homme humble de cœur. L'Écriture nous dit, Y avait parlé avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. David, parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, reconnaissant Dieu comme bon et miséricordieux. Dans les évangiles, on est frappé de voir Jésus qui ouvre son amitié, notamment parmi ceux qui le suivaient et l'accueillaient. Les douze, les femmes Suzanne, Marie, Marie, Salomé, ainsi que Marthe, Marie et Lazare, la fratrie de Bethany. Et puis, il y a ce geste fort du lavement des pieds qui montre que Jésus ne manifeste aucune supériorité envers ses disciples, mais une disponibilité qui l'entraînera à donner sa vie pour eux. Comment ne pas citer ces paroles rapportées par l'évangéliste Jean ? Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle amis parce que tout ce que j'ai entendu de mon père, je vous l'ai fait connaître. Alors, mettons-nous à son école. Acceptons d'apprendre et de grandir avec lui comme ses enfants. Osons demander, chercher, frapper à la porte. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.